Musique A l'occasion de la journée de la recherche le 11 octobre à l'UTBM, j'ai proposé deux créneaux afin de découvrir aux étudiants et surtout aussi au personnel pour ceux qui le veulent, un procédé de fabrication métallique qu'est le procédé de microfusion laser sur lit de poudre. Donc vous voyez deux machines, une à ma gauche et une à ma droite. Ce procédé consiste à fabriquer directement des pièces par fusion sélective de poudre à partir d'un fichier élaboré en CAO. Voici une pièce fabriquée avec le procédé de microfusion laser sur lit de poudre en alliage Cobalt-Chrome-Molyden, le même alliage qu'on a en dentisterie. Musique Ici, on se trouve dans la tour d'atomisation que l'on vous présentera bien entendu lors de cette journée recherche, qui sert à réaliser des poudres métalliques par pulvérisation d'un bain de métal liquide se trouvant dans un creuset comme celui que j'ai dans la main. Les particules de métal liquide générées se retrouvent dans la chambre d'atomisation et se solidifient en partie basse de la tour, au pot se situant à l'étage ci-dessous et à la sortie des gaz d'atomisation se trouvant sur le cyclone. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir avec un de mes collègues, Geoffrey, la projection thermique, qui consiste à fondre un matériau métallique, polymère ou céramique et à les projeter à la surface d'une pièce afin de faire un revêtement protecteur, décoratif ou antifrottement. Rendez-vous le 11 octobre, la journée de la recherche à la plateforme Titan. On vous attend ? Oui ! Musique Musique